Showcase du 16 septembre, Final Fantasy XVI a fait grand bruit. Porté par Naoki Yoshida, producteur et sauveur de FF14, cet épisode a surpris les foules. Le trailer présenté soulève beaucoup de questions quant à la nature du nouvel opus canonique de cette saga légendaire du RPG japonais. Impossible d'y répondre avant d'en savoir plus lors du prochain événement dédié, mais nous pouvons tout de même lancer quelques pistes de réflexion. Nous passons donc en revue nos attentes et nos rêves les plus fous dans ce nouvel épisode d'avance rapide. Final Fantasy revient enfin au médiéval. Pour rappel, le dernier opus ayant opté pour une direction artistique moins futuriste est Final Fantasy XII. Si le 9 et le 12 optaient pour une représentation lumineuse de la chevalerie, ce nouvel épisode semble s'inscrire dans une esthétique bien plus sombre. Nous espérons que les développeurs embrassent pleinement ce revirement et que ce FF16 proposera une ambiance poisseuse et violente à souhait. Monstres tentaculaires, goules suintantes, créatures baveuses, en s'inspirant des ténors de l'horreïque fantasy et de la dark fantasy moderne, le titre de Square Enix pourrait apporter de la noirceur à son récit, ce qui ne serait pas pour nous déplaire. Ce FF16 semble amener son gameplay encore plus loin vers l'action RPG, et pour cause, Ryota Suzuki travaillerait sur ce projet. Pour rappel, le monsieur a officié sur Devil May Cry 5. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se voit. Le prochain Final Fantasy semble faire la part belle aux combos et aux assauts dynamiques. On peut apercevoir une téléportation, comme ce que pouvait opérer Noctis dans FF15. Le trailer montre des affrontements centrés sur du 1 contre 1 et des combats à l'arme blanche. Est-ce la fin des groupes de personnages ? Afin de réussir son pari, FF16 devra pleinement s'abandonner à l'action RPG, et peut-être même aller directement piocher dans les beat'em-up ou la série des Souls. Pour rendre ces duels intéressants, les boss et ennemis devront disposer de patterns lisibles, et le système de combat se devra d'être plus exigeant et plus technique que celui de son prédécesseur. Esquives et contres devront être utilisés intelligemment pour venir à bout des ennemis les plus coriaces. Tout l'intérêt du gameplay se recentrera alors sur le protagoniste principal. Pour conserver l'intérêt du joueur, le bestiaire devra être varié et favorisé de multiples approches. Espérons également que les soucis de caméra fassent partie du passé et que les traditionnelles magies et invocations aient une place prépondérante dans les combats. Certains opus canoniques ont divisé, FF12 et FF15 en tête. Mais s'il y a bien un aspect qui met toujours tout le monde d'accord, c'est la musique originale. De nombreux thèmes marquants sont nés de cette saga, et il est difficile d'aborder la composition musicale de jeu vidéo sans mentionner l'immense Nobuo Uematsu à qui l'on doit quelques-uns des plus grands morceaux de notre médium. L'héritage est lourd à porter, mais jusqu'ici les successeurs du monsieur ont accompli un travail remarquable. Si on ne sait pas encore qui officie sur FF16, Yoko Shimomura, la compositrice du 15ème épisode, a signé une partition absolument exceptionnelle pour le dernier opus, pas avare en envolée orchestrale poignante. Espérons que l'univers d'apparence plus terre à terre ne bridera pas la créativité des artistes impliqués dans le projet et que l'OST s'inscrive dans la droite lignée des opus précédents. Si cet épisode revient à un univers médiéval, il ne semble pas oublier ses racines pour autant. Les invocations semblent être centrales au scénario, tout comme elles l'étaient dans le 10ème, et dans une moindre mesure, le 9ème épisode. En effet, l'un des deux personnages présentés serait au trousse de la dominante de Shiva, et le jeune garçon, Joshua, que le joueur devra apparemment protéger, se transforme en ce qui semble être Yfrith. Il y a fort à parier pour que ces chimères permettent de nombreuses batailles épiques et des cinématiques à tomber par terre. Pour proposer un scénario engageant, il faudra néanmoins que ces enjeux de grande échelle n'empêchent pas les scénaristes de développer efficacement leurs personnages qui se doivent d'être d'excellents compagnons de voyage. On apprécierait également pouvoir contrôler un personnage féminin aussi charismatique que Lightning de FF13, car le cast du 15ème épisode n'était malheureusement composé que de personnages masculins. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les femmes présentes dans cet épisode sont loin d'être les PNJ les plus marquants de la série. Et si FF16 était le premier Final Fantasy canonique a osé se connecter au reste de la licence. Si les invocations sont communes aux épisodes et que quelques noms reviennent régulièrement, comme Cid, Biggs et Wedge, jamais un opus n'a été rattaché à un autre. Relier les points pour faire de la licence un tout cohérent est un défi de taille, mais pourrait s'avérer passionnant. Car finalement, si les cristaux magiques sont régulièrement mentionnés, le seul dénominateur commun à tous les épisodes, mis à part les éléments susnommés, sont leurs noms. Spira, Ivalis et Terra sont autant de lieux qui pourraient abriter et connecter les intrigues d'une série à la longévité impressionnante. La note d'intention de ce Final Fantasy XVI est enthousiasmante, et on espère que les développeurs prendront bonne note des erreurs du passé tout en capitalisant sur les qualités des deux derniers épisodes. Nous avons hâte de poser nos mains sur ce prochain opus qui semble miser plus que jamais sur l'action et la mise en scène spectaculaire. Mais espérons tout de même qu'il se fera moins...